Le tout premier gouvernement du président Gbagbo, c'est le gouvernement du 27 octobre 2000. Il m'a fait l'honneur de me confier le département du ministère de l'agriculture et des ressources animales à cette époque. La politique agricole du président reposait sur un postulat assez simple. L'agriculture doit servir l'homme et l'économie. Dans l'agriculture, il y a trois maillons essentiels. Il y a les producteurs, les transformateurs et les exportateurs. Il s'est dit que les paysans, les producteurs sont le maillon le plus faible et qu'il fallait une discrimination positive en leur faveur. D'où l'idée de créer un genre d'interprofession, mais dans laquelle les producteurs allaient jouer un rôle important. Voilà la philosophie de base. A partir de cette philosophie, le président va nous instruire de mettre en route un programme agricole qui repose sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, faire en sorte que la production alimentaire soit abondante pour que la population soit nourrie. Le deuxième pilier, il faut que l'agriculture donne de l'argent. Donc, la transformation doit pouvoir être quelque chose d'important. Et puis, le troisième pilier, la responsabilisation des producteurs. Dans ce maillon où les producteurs constituaient, dans cette chaîne où les producteurs constituaient le maillon faible, il fallait leur donner plus de responsabilités pour qu'ils puissent agir sur leur propre rémunération. Voilà ce sur quoi reposait la politique agricole du président Gbagbo. Et cette politique agricole-là concernait toutes les filières. La première expérimentation, il l'a faite sur la filière café-cacao. C'est vrai que le cacao ne se mange pas en Côte d'Ivoire, le café non plus, mais pour ce qui est de la production alimentaire, les revenus issus du café et du cacao devaient permettre de booster la production vivrière. Et en matière de transformation, en deux ans, nous sommes passés de 12% de taux de transformation à 24%. Donc, il a fait doubler la transformation en prenant un certain nombre de mesures qui favorisent les usines, qui favorisent l'implantation des structures de transformation. Que ce soit la transformation de deuxième ordre, les beurres, les poudres et autres, ou bien même la transformation finie, mais c'était un processus qui était lancé. Et puis, pour la discrimination positive en faveur des paysans, nous avons créé une interprofession qui était la BCC, et la représentation des paysans constituait à peu près les deux tiers des membres présents. Donc, en cas de vote, c'est naturellement un paysan qui allait être le président de l'interprofession. Et donc, dans la formation des prix, c'est donc les deux tiers de l'interprofession qui devait peser sur la formation des prix. Il est évident que les paysans ne pouvaient que faire en sorte que le meilleur prix leur revienne. C'est ce qui justifie que, durant les années du président Gbagbo, le prix moyen du cacao se situait au-dessus de 1 000 francs CFA. Alors que quand nous arrivions, nous étions autour de 250 à 300 francs CFA. Donc, il a réussi à multiplier par 6 le gain des paysans. Et des gens ironisaient pour dire que les paysans vont désormais en boîte, parce que, bon, c'est eux-mêmes qui venaient, qui discutaient avec les usiniers, qui discutaient avec les exportateurs, qui savaient faire le calcul, parce que aussi c'était une politique. Il fallait que les paysans sachent comment la formation des prix CAF, des prix FOB, tout ça se font pour qu'ils puissent tirer le maximum de profits. Donc, voilà en gros ce qui constituait la politique agricole du président que nous étions chargés de mettre en place. La réforme, d'abord la philosophie qui soutenait cette réforme, était une très bonne philosophie politique. Faire en sorte que le maillon essentiel, c'est-à-dire les producteurs, qui, de ce croix, constituent le maillon faible, puissent être responsabilisés et puissent intervenir dans la fixation des prix, c'était déjà une révolution dans le monde agricole. C'était un aspect de la souveraineté nationale, parce qu'il n'y avait pas de paysans qui ne soient pas ivoiriens ou habitants de la Côte d'Ivoire. Donc, dans le contexte international de prix, en Côte d'Ivoire, les paysans avaient donc cette aubaine de pouvoir fixer eux-mêmes les prix qui leur convenaient, mais qui n'étaient pas des prix fantaisistes qui tenaient compte de la situation du marché international. La Côte d'Ivoire produisant 40% de l'offre mondiale du cacao, il est évident que si le paysan ivoirien pèse sur ce prix-là, il va sans dire que le marché international serait obligé d'en tenir compte. De ce point de vue, cette philosophie, déjà, était une révolution. Merci. Merci.